Et donc je vais ressouhaiter la bienvenue à la séance technique du mois d'avril 2024, séance technique à laquelle notre invitée est une nouvelle membre de l'association, en l'occurrence Carole Definance, à qui je vais donner la parole pour qu'elle se présente. Carole, il faut que tu mettes ton micro. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais demander à tous les autres de couper leur micro pour éviter qu'on ait du larsen, puisque visiblement ton casque n'est pas opérationnel. Donc Carole, on te laisse te présenter. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à tous ceux à qui je n'ai pas souhaité la bienvenue. Alors moi je suis Carole, j'ai commencé la photo en 2019, avec l'intention en fait de transmettre la beauté. Je suis très sensible en fait à la communication inter-espèce des animaux. Donc ne vous inquiétez pas, des fois je vais parler de choses, d'intuition. Et voilà, parce que quand j'aborde les animaux, c'est toujours avec cette conscience et avec une communication avec eux. Et dans mes photos, je cherche toujours le regard et la connexion en fait. C'est ce que j'aime transmettre. Et voilà. Et du coup, moi j'utilise la photo pour vraiment transmettre des messages et des animaux. Et voilà, j'ai co-écrit un livre avec une amie en 2019 et elle faisait des messages. Et moi j'avais fait des photos et puis voilà, j'ai continué comme ça et j'aime ça. Et j'apprends, genre je n'ai jamais pris de course de photos, je fais très à l'instant. Et voilà, et puis des photos de photos, parce qu'il y a un petit peu d'oeil. Bien. Tu me dis quand tu veux changer de photo, je vais commencer à te présenter. Ouais, ok. Alors par contre, dis-le bien parce que moi je vais couper mon micro parce que ça fait beaucoup d'écho de l'arsen sinon, comme ça, ça permettra de ne pas polluer la bande son, on va dire. Ouais, ok. Ok, alors le temps pour moi de mettre la présentation en marche. Tout l'écran, c'est celui-là. Du coup, ce soir j'ai choisi de vous parler des chimpanzés des gorilles, parce que c'est un des derniers voyages que j'ai fait, et qui m'a beaucoup touché, et parce que j'ai un projet aussi avec eux, dont je vous parlerai à la fin. Voilà, donc ça c'est... le premier chimpanzé qu'on a rencontré dans la forêt de Kibale. Alors ça, c'est tout un groupe de chimpanzés. On a passé quatre heures avec eux, ce sont des chimpanzés en habituation. Ce sont des chimpanzés qui sont encore en processus, voilà, pour être habitués aux humains, pour les accepter totalement. Et du coup, on a passé quatre heures avec eux, ce qui était passionnant en fait. Ça nous a permis de vraiment avoir des comportements sauvages, et pas que du comportement très habitué à l'humain. Et lui, on l'a rencontré, on a démarché à peu près une heure, et puis on l'a rencontré dans un espèce de petit puits de lumière. Et il est resté très calme, ils étaient deux. Et voilà, il nous a observés deux minutes, et puis là tu peux changer de photo si tu veux. Alors, la lumière est très compliquée parce que c'est de la forêt très sombre en fait. Et du coup, on fait comme on peut au niveau photo. Donc là, il me... Ça fait des belles ambiances. Comment ? Ça fait des belles ambiances. Ouais, ouais, ça fait des jolies ambiances. Et voilà, après comme je tremble beaucoup moi quand je prends des photos, je suis toujours obligée d'avoir une certaine vitesse en fait avec mon boîtier. Donc du coup, c'est un peu compliqué à faire. Merci le traitement photo après. Et donc voilà, là il nous jette un petit regard, et après il va s'en aller. Alors, vas-y, tu peux changer de photo. Il va s'en aller, et il va nous amener dans cet endroit-là. Donc on a suivi la ranger qui le suivait. Et il s'est assis sur ses troncs qui étaient à à peu près 5-6 mètres devant nous et à 2-3 mètres de hauteur. Et en fait, il s'est mis à nous observer. Alors moi, je l'ai appelé le sage, ce chimpanzé, parce que vraiment, il s'est mis à nous observer. Et on a dû rester, je ne sais pas, une demi-heure comme ça avec eux, avec lui. Et il nous regardait, il nous observait, il s'est bouillé un petit peu, il nous observait. Voilà, tu peux changer la photo. Voilà, ça c'est des attitudes que j'aimais beaucoup. Comme ça, je l'ai appelé le sage. Il va regarder aussi beaucoup les autres. Et d'ailleurs, à un moment donné, si vous avez des questions, n'hésitez pas. À un moment donné, il s'est mis à hurler. Tu peux changer la photo, encore ? Voilà, là il s'est mis à hurler vraiment pour communiquer avec les autres. Donc en fait, après cette demi-heure qu'on a passé avec lui, il s'est mis à hurler, il a communiqué. Et il a attendu encore peut-être une, deux minutes, il nous a regardés. Et puis hop, il est redescendu. Et là, on a continué le suivi du groupe. Voilà. Un petit peu changer. Alors ça, c'est une maman avec son petit. Et alors j'ai choisi de vous partager cette photo parce qu'en fait, je ne sais pas si vous voyez dessous. En fait, on voit qu'elle a son arrière-train qui est bien épanoui, comme on va dire. Voilà, parce qu'en fait, elle a un petit, mais elle est aussi prête, en fait, pour se réaccoupler. Mais par contre, pendant les quatre heures où on a été avec elle, jamais elle n'a laissé s'approcher aucun mâle. Parce qu'elle ne voulait pas, en fait. Mais c'était quand même très rigolo d'assister à tout ça. Parce que pendant quatre heures, on a vu des mâles essayer de venir. Et elle qui les repoussait et qui bougeait avec son petit. Et voilà. Alors ça, il faut savoir, c'est très, très haut. Moi, quand je suis partie avec le matériel, je suis partie avec un 135 mm et avec un 70-200 uniquement. Et le 135 mm, c'est celui avec lequel j'ai le plus photographié. Et celle-là a été prise au 135. Et voilà, ils sont à 10, 15 mètres de hauteur. Ouais, c'est 15 mètres de hauteur, 20 mètres de hauteur. Et voilà. Donc, on a eu des scènes très maternelles. Des chimpanzés, c'est vraiment très, très maternel. C'est incroyable. Au niveau émotionnel, c'est très puissant. Je ne m'y attendais vraiment pas. Des comportements très proches de l'humain, en fait. Et voilà. Je peux changer de photo. Ça, c'est un chimpanzé que j'ai pris, qui était en train de remonter. Et justement, dans son regard, on voit qu'en fait, il est en train de viser la femelle parce qu'il voulait aller courir après, en fait. Là, il faut savoir que pendant les 4 heures, on est sous des chimpanzés. On avait une trentaine de chimpanzés. Et c'était rigolo parce qu'on recevait, il y avait des figues. Il y avait beaucoup, beaucoup de figues tout autour. Donc, du coup, pendant les 4 heures, ils sont restés là, sur ce lieu-là. Ils se nourrissaient énormément. En fait, nous, on recevait beaucoup de jus, de figues dessus. Et par moments, la ranger, ça nous faisait bouger aussi parce que ce n'était pas que du jus de figues aussi, par moments. Donc, c'était assez rigolo. Tu vois, tu trouves ça rigolo ? Lui, il est en train de, vraiment, de viser la femelle. Vas-y, tu peux changer de photo. Voilà. Ça, c'est un petit chimpanzé qui est gourmand, gourmand, gourmand. Comme on peut voir, il a tout plein de figues, en fait, dans la gueule. Et voilà. C'était très rigolo. Avec des attitudes très, très rigolotes. Comme vous voyez, tous les fruits qu'il y a autour. C'était vraiment un endroit où il y avait énormément de fruits, en fait. On a un petit peu changé. Il va y avoir des photos rigolotes. Ça, on a encore la maman et le petit. Donc, la maman toujours aux aguets. Pour savoir vraiment ce qui se passait autour. On a un petit peu changé. Voilà. Donc, je vous ai partagé une photo un petit peu rigolote. Donc, comme vous pouvez voir, un petit mâle très en forme, avec une ferme intention d'aller attraper la petite femelle. Mais qu'elle ne l'a jamais laissée approcher, en fait. C'était très, très protectrice. Je vais un petit peu changer. Alors, ça, c'est un petit mâle. Il a la gueule ouverte. Alors, pas parce qu'il baille, lui. Mais c'était vraiment, lui, c'était une démonstration de force, en fait. Donc, il était en hauteur, sur l'arbre. Mais il n'était pas très content. C'était juste, il nous a dit, là, vous êtes chez moi. Et voilà. Donc, c'était vraiment une démonstration de force. Ça, c'est arrêté à ça. Mais voilà. Il baille vraiment pour montrer que c'est lui le chef. On est chez lui. Voilà. C'est vis-à-vis de vous, en fait, la contestation. Est-ce que c'est normal que les photos soient aussi petites, Olivier, ou... Ouais. Normalement, tu les avais planées grandes, hein ? Alors, attends. Je vais vérifier. Il y a peut-être quelque chose que j'ai loupé. Tu dois pouvoir, normalement, cliquer sur le... Tu dois pouvoir cliquer pour voir les photos en grand. Tu sais, sur la présentation que je fais, tu dois pouvoir l'épingler. Alors, je peux vous l'épingler en marque, comme ça, ce sera plus simple. Est-ce que c'est mieux comme ceci ? Ouais, un petit peu mieux, ouais. Ok. Est-ce que vous avez des questions sur... Déjà, ce que vous... Non, personne ? Oui, c'est mieux. C'est vrai que c'est mieux. Pas pour le moment, pas pour le moment. Ok. Du coup, on peut continuer. Alors, on continue. Voilà. Alors, ça, c'est le même chimpangé que précédemment. J'aimais bien parce que ça a créé un petit cocon. J'aimais bien cette photo. Et là, on peut voir, il est tout calme. Après, nous avons montré qu'il était fort. Nous, on l'a respecté. Il est resté tout calme après. Il reste vraiment en position... ...puis gentille. Mais vu, tu peux changer. Voilà. Ça, c'est le même. Le penseur, je l'ai appelé. Alors, la majorité des photos, je les ai faites avec un 135, un 8 et un Sony à 7h5. Je vais vous dire, tu peux changer. Voilà. La maman avec le petit. Et voilà. Là, on voit vraiment que c'est un tout petit jeune puisqu'il a la queue toute blanche encore. Du coup, c'est vraiment un tout petit jeune. Mais c'était rigolo parce qu'elle le laissait vraiment... Bonsoir, Karine. Elle le laissait vraiment aller quand même à 5-6 mètres devant elle. Pas beaucoup plus. Parce qu'elle le suivait quand même. Mais voilà. Mais tout petit comme ça, déjà très éveillé et qui cherchait vraiment le contact visuel. D'ailleurs, on le voit. Il était très, très curieux, ce petit. Et voilà. Un petit change, là. Alors ça, c'est un jeune chimpanzé que... C'était dans cet ordre-là. Je ne suis pas sûr. Alors... Ah non, tu as raison. Tu n'entends pas. Je pense qu'on est... Ouais. Tu as raison. Elles ne sont pas tout à fait dans l'ordre. Attends, je vais... Je vais remettre dans le bon ordre. Jusque là, oui. Foto. Je suis oublié de... C'est moi qui ai fait une connerie. J'ai oublié de trier sur le nom du fichier. Tac. Voilà. Donc on en était... Tu parles bien, tu n'entends pas. Pas beaucoup, ouais. Vous ne m'entendez pas beaucoup. Ah, ça y est, c'est bon. C'est mieux. Hop. Est-ce que c'est mieux, là ? Oui. Ok. On en était où ? Alors, on avait celle-là. C'était celle-ci où tu étais ? Alors, après, oui, ben, elles n'étaient pas tout à fait dans l'ordre. Ça, on l'a vu. Voilà, on devait en être là, je pense. Voilà. Donc lui, on l'a vu. Donc maintenant, ben, vas-y, tu peux continuer. Normalement, on passe après. Voilà. Alors là, on est sur la deuxième journée. On a rencontré un groupe de chimpanzés qui étaient complètement habitués aux humains. Donc eux, on les a cherchés vraiment pendant... Je pense qu'on a bien tourné deux heures. Ils n'étaient pas si dans la forêt parce qu'ils bougeaient tout le temps. Et on bougeait tout le temps. Et donc, il faut savoir qu'avec les rangers qu'on a, ils sont armés aussi. Alors, pas pour tuer des animaux, bien sûr. C'est simplement pour nous défendre. S'il y a des buffes ou des éléphants sauvages. Parce qu'ils sont assez... C'est pas très sympa avec les humains. Et voilà. Donc on a tourné pendant deux heures et demie, trois heures. Et d'ailleurs, on a vu des traces d'éléphants et tout ça. Et jusqu'à arriver à ce groupe de chimpanzés. Donc eux, ils se sont complètement habitués. C'est-à-dire que le processus avec eux est fini. Et quand on est arrivés, en fait, il y avait une dizaine de chimpanzés comme ça, couchés au sol. Et moi, la première des choses que j'ai faites, c'est de demander à la ranger. Mais je dis, mais il va bien ? Parce qu'on était super surpris. Et en fait, là, le chimpanzé, il est à trois mètres de nous, en fait. Il est vraiment... Voilà, il est couché. Il nous regarde. Et c'est juste incroyable. Ils ne bougent pas, en fait. C'est vraiment parti des éléments de la forêt. Pour eux, c'est normal d'avoir des humains qui soient là. Et là, ils étaient couchés au sol parce qu'en fait, ils avaient passé la matinée à nous faire courir et à manger. Et maintenant, c'était l'heure de la sieste. Donc on est arrivés au moment... Voilà. C'était en Ouganda, mais en Ouganda. Comment ? C'était en Ouganda. Ouais, c'était en Ouganda, dans la forêt d'Ekibale. Ouais. Et donc voilà, donc on a ce premier sympan zé. On est à trois mètres et en fait, il va bien. Il nous observe. Je ne peux pas changer. voilà encore encore un au sol alors ils étaient beaucoup beaucoup au sol donc au niveau photographique c'est sûr que pour avoir des actions c'était moyen sur ce groupe là mais en même temps c'est un cadeau tellement inestimable que de les rencontrer voilà c'est pareil il ya trois mètres de nous allongés voilà l'appareil alors lui il s'était fait épouiller il a il a il avait un de ses compagnons mais voilà qui est juste à côté qu'on voit et puis nous regardez on était tous allongés comme ça au sol quasi tous et pareil environnement très très sombre voilà ça crée des ambiances mais pas facile ça c'est un des petits jeunes du petit groupe là qu'on avait on avait avec nous donc oui il bougeait un petit peu en étant un peu plus jeune il bougeait un peu et voilà là il s'est en train de se sentir les mains c'est sympa et ben alors les chimpanzés avec qui sont habitués en fait on reste pas quatre heures avec eux on reste juste une heure donc à partir du moment où on a un contact c'est une heure la ranger déclenche et lui au bout d'une demi heure où on était dans le groupe à un moment donné il est passé il est passé devant moi en marchant et puis il m'a vu en fait il m'avait pas capté il m'a vu et il s'est mis à courir et je sais pas si vous savez les chimpanzés en fait qu'ils se servent des grands grands figuiers qui sont immenses ça fait des dizaines de mètres et s'est mis à courir il a fait un gros virage sur le figuier il a tapé et pam pam comme ça pour dire aux autres attention il y a du monde ça faisait une demi heure qu'on était là et là il signale aux autres attention il y a du monde il fait une petite alerte du coup c'était très drôle tu peux changer voilà encore un qui a allongé et là on le voit il tient une branche et en fait il a poussé la branche pour établir le contact visuel en fait du coup c'était super chouette beaucoup beaucoup d'émotions d'ailleurs dans leurs yeux ils sont ils sont incroyables voilà ça c'est le même petit chimpanzé de tout à l'heure avec un autre format de photos j'aime bien j'aime bien varié les formats de photos selon les situations et là c'était un moment épouillage alors celle là je voulais partager c'est pas une photo dont que j'aime beaucoup mais en fait je trouvais chouette parce que ben on voit il ya une maman avec un petit on voit un petit bout d'oreille et ça c'est un jeune aussi et c'était un petit moment épouillage voilà c'est vrai que la lumière était un peu dure mais du coup mais bien je voulais vous la partager un petit peu changer et ça c'est un chimpanzé un petit peu plus âgé que celui qu'on a vu précédemment et lui au moment où la rendueur ça nous a demandé de quitter de quitter les lieux en fait j'étais la dernière du groupe j'étais toujours en train d'essayer de voir s'il y en avait un petit lieu comme ça et j'ai eu de la chance parce que je l'ai vu lui dans un petit endroit isolé et il y avait juste un petit peu de lumière sur lui et voilà j'ai pris la photo à ce moment là et il est très chouette parce qu'il a regardé aussi c'est vrai que les chimpanzés cherchent beaucoup le contact visuel c'est incroyable c'est grand oreille et ce qui a de bien c'est que les jeunes ils ont ils sont roses comme ça du faciès donc c'est pour ça on voit vraiment que c'est un jeune et après ça noircit tout ça et les oreilles se noircit s'abîment aussi un petit peu et l'épouillage c'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure l'épouillage c'est un pour eux c'est un moyen en fait de construire des relations solides et en fait de prendre un peu le pouvoir dans les groupes c'est pour ça que je vous ai partagé la photo d'épouillage tout à l'heure parce que pour eux c'est vraiment important c'est toutes les stratégies en fait chez les chimpanzés vas-y c'est chiant est-ce que vous avez des questions sur les chimpanzés ou on passe au bruit pas de questions tiens on m'a dit que les chimpanzés ouais c'était assez compliqué au niveau photo ils sont en sous-bois ils sont très solides etc vraiment c'est vraiment compliqué moi je m'attendais vraiment pas à ça en fait et pourtant alors je suis partie avec le 135 1.8 exprès parce que je me suis dit voilà pour essayer de choper un peu de lumière mais ouais c'est vraiment très compliqué oui oui pardon tout m'étonnant c'est que les chimpanzés restent au sol oui parce que j'ai vu pas mal de comment ça s'appelle d'autres singes qui ne descendent pas de l'arbre et qui restent parce que l'arrivée au sol est dangereuse ouais mais là en fait ils étaient totalement habitués et mais tellement habitués d'ailleurs nous c'est vrai qu'on en a un petit peu parlé après avec l'arrangeur et le groupe parce que mais c'était ça faisait très bizarre en fait de voir ces chimpanzés qui étaient un peu amorphes qui nous regardaient et puis bah voilà ils en avaient rien à faire de nous après c'est le processus d'habituation qui a bien fonctionné mais c'est limite trop parce qu'on a on a on a moins les comportements les attitudes un peu sauvages et intéressantes enfin moi je sais ce que j'aime c'est pouvoir voir un animal qui agit et de façon naturelle et mais là il n'y avait pas d'action à part les jeunes voilà qui ont bougé un petit peu peut-être voilà peut-être un peu moins habitués mais c'est vrai que c'est c'était très étonnant c'était pas décevant parce que c'est ça reste magique et que eux ils nous ont fait crappauter en plus donc c'est vraiment pas sûr de les voir cela et mais ouais très étonnant ils sont en danger quand ils sont au sol non ils sont pas attaqués non ils sont pas attaqués ils sont pas attaqués après c'est plutôt eux en fait les un peu des c'est eux c'est des prédateurs quand même parce que la ranger c'est nous expliquer à nous a expliqué d'ailleurs des scènes de chasse alors que nous on n'a pas vu un mais nous expliquer que par moment c'est eux qui vont chasser du singe en fait il faut savoir les chimpanzés mangent du singe ils mangent ils vont chasser des que rouges est-ce que les mâles est-ce que les mâles chassent les petits non ils les tuent ou pas ils les tuent pas non non tu pas mais si ça les embête un peu voilà mais mais non il les tue pas en fait ils tuent par contre le les que rouges oui les que rouges en fait ce sont des petits singes qui font la moitié des chimpanzés quand même voire un tiers et en fait ils attendent ils attendent qu'ils soient ivres parce qu'il ya des fruits dans la forêt qui les rendent un peu ivres et par moments ils font des groupes de mâles alors c'est les mâles qui vont chasser beaucoup et ils font des groupes et ils vont chasser des singes comme ça et très souvent ils nous disaient ils sont très très stratégiques c'est à dire qu'ils vont se mettre autour d'un singe qui vont qui vont capter voilà il ya un petit peu ivre il est un peu atteint ils vont se mettre autour comme ça il y en a autour il y en a en bas et en fait ils vont l'obliger à descendre lui et là et là c'est un massacre après et il mange de la viande en fait pour se donner de la force et ceux qui ont le droit à la viande dans le groupe c'est ceux qui ont le plus de pouvoir en fait dans l'autre c'est vraiment c'est vraiment incroyable ça nous ressemble énormément en fait au niveau stratégique j'ai envie de dire il y a une politique chez les chimpanzés voilà Est-ce qu'ils ont des prédateurs ? Non elle nous a pas cité de prédateurs non vraiment pas après nous peut-être qu'on lui a pas posé la question j'ai envie de te dire mais mais elle nous a pas cité de prédateurs sur les chimpanzés le seul prédateur c'est l'homme et sinon on nous dit des maladies ouais mais voilà j'allais revenir les seuls problèmes en fait qu'ils sont rencontrés maintenant chez les chimpanzés c'est qu'ils sont atteints de maladies et dû en fait aux champs des paysans qui sont à côté parce qu'en fait ils se sont rendu compte qu'il y a des chimpanzés qui vont dans les champs de maïs parce que ben ils aiment bien ça parce que ça demande moins d'effort et le maïs étant traité des maladies apparaissent en fait et du coup il y a des chimpanzés qui naissent avec des malformations d'ailleurs il y a une primatologue qui fait des travaux là dessus justement et qui est en train d'essayer d'oeuvrer pour que les paysans n'utilisent plus d'engrais de produits chimiques pour le maïs parce que ben justement au niveau génétique c'est en train de dégénérer en fait c'est le chimpanzé comme nous quoi ouais exactement oui non on risque rien avec les pesticides mais on a 99% d'adn un peu moins avec eux on a plus avec eux qu'avec les gorilles quand les gorilles c'est 98% le chimpanzé c'est 99% c'est énorme en fait donc ce qu'on voit chez le chimpanzé c'est forcément voilà on peut dire que ben nous aussi et par contre cette même primatologue je vous enverrai le nom si vous voulez j'ai des livres d'elle elle est en train d'étudier également parce qu'elle s'est rendue compte que les chimpanzés ont toute une pharmacopée et ils sont capables de se soigner d'énormément de choses des infections des problèmes digestifs de cancer quand il y a des blessures aussi en fait ils vont certains membres quand ils vont avoir des problèmes comme ça ils vont se sortir du groupe ils vont aller se soigner et vont manger certaines plantes et après ils vont réintégrer le groupe si tout va bien ils réintégrent le groupe et du coup cette personne là cette primatologue a fait énormément de travaux et de recherches parce que c'est très intéressant comme on a 99% d'ADN en commun avec eux ben forcément la pharmacopée qu'ils utilisent est hyper intéressante à étudier oui c'est ça Sabrina Crive tout à fait merci et j'aime beaucoup ce qu'elle fait les travaux qu'elle fait parce que c'est passionnant c'est très dur voilà est-ce que vous avez encore d'autres questions non ok alors bienvenue chez les gorilles en fait pendant ce voyage on a eu deux sorties gorilles dans la forêt impénétrable de Bindi donc là c'est alors autant la forêt de Kibale est très dense c'est très compliqué alors la forêt de Bindi c'est encore pire voilà c'est chaud ça glisse c'est mouillé c'est brumeux il bruit dans la brume on sait d'où ça vient ça vient de là vraiment c'est tout noir voilà c'est vraiment incroyable mais par contre voilà on fait des rencontres merveilleuses comme ce petit bout qu'on a rencontré alors on a fait donc deux sorties dans la forêt de Bindi et une sortie sur les volcans je vous en parlerai tout à l'heure voilà donc lui c'est un tout bébé qu'on a vu qu'on a croisé tout de suite en fait on est monté on a dû monter je pense trois quarts d'heure à peu près sur des bambous c'était très très glissant du coup on a des porteurs pour le matériel et heureusement parce qu'ils nous aident ils nous tiennent la main parce que c'est vraiment c'est un sacré exercice et donc lui on l'a vu et en fait là quand vous donnez un ordre de distance on est à 4 mètres 3-4 mètres de lui avec sa maman et voilà et elle nous a accepté il fallait bouger très très doucement mais elle nous a accepté elle était avec son petit et voilà et son petit me regardait et jouait cherchait l'interaction lui aussi voilà c'est pas changé voilà la maman avec le petit donc on a eu des moments vraiment très intimes pour changer voilà toujours le même petit est-ce que vous pouvez vérifier que vos micros sont bien coupés parce que ça fait beaucoup de retours sur le son de Carole ils sont tous coupés d'accord est-ce que tu moi je peux pas changer ça ce retour ben à moins que tu puisses mettre ton casque je t'entends plus à moins que tu puisses mettre ton casque attends tu regardes tu déchargées parce que ça permettrait d'avoir un peu plus d'interactivité entre nous oui je comprends mais oui je comprends alors par contre il va falloir que tu changes de périphérique peut-être bien essaye voir ouais non là ça ne sert à rien changer donc en bas tu as un petit micro dans la barre d'icônes qui est en bas de ton écran à côté du micro tu as une petite flèche il faut cliquer sur la flèche et tu choisis le micro que tu veux utiliser alors hop casque est-ce que c'est mieux comme ça ? ça ne change pas grand chose la seule chose au moins on n'entend plus la scène quand on te parle ce qui est déjà pas mal ok je repartage et on continue allez voilà je vais épingler mon partage pour que vous le voyez tous bien comme il faut c'est déjà fait épingler ah bah non c'était hop épingler pour tout le monde est-ce que vous le voyez bien en grand moi je n'ai pas d'image voilà ça y est ça y est yes c'est bon ok super 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 donc des sous petits ah vas-y tu peux changer alors lui c'est un il faisait en fait il faisait la sieste assis et il était à 3-4 mètres de la femelle avec son petit là et il faisait la sieste assis et donc les rangers et les petits nous ont amené tout près de lui et là il se met à bailler tout simplement il n'y a aucun signe d'agressivité même si c'est très impressionnant donc vraiment des sacrés crocs mais voilà et là on est 3 mètres c'est en fait ce qui est impressionnant c'est la distance vraiment de rencontre on dirait que alors il faut bouger tout doucement vraiment mais voilà ça c'est un dos argenté il n'en a rien à faire on est là et voilà il y a 3 mètres je dis bye tu peux changer ça c'était il y avait deux dos argentés dans ce groupe et ça c'était un qui a été chassé en fait par le premier on a assisté quand même à une scène un petit peu de force entre les deux d'ailleurs lui il était sur le chemin sur un chemin et l'autre a voulu passer et bien sûr ils se sont mis je ne sais pas vous avez déjà vu des vidéos ils se mettent à grogner un peu et puis hop il s'est tapé la cage et boum puis il a foncé et lui est parti vraiment en courant et il s'est mis dans ces buissons là et en fait il s'est mis à 5-6 mètres demi et du coup je vous fais en photo et il avait un regard ultra touchant j'avais l'impression que c'était un vieux gorille en fait vraiment il y a une sagesse qui émanait de lui et un regard pas triste mais plein d'émotions et voilà du coup il y a un petit coup dur avant juste avant pour lui là j'ai un petit peu changé alors voilà ça c'est Gorille dans la brume c'est un petit bébé très téméraire qui s'est mis il nous a beaucoup fait rire d'ailleurs si vous voyez il a une petite brindille d'herbe là comme ça et voilà il est monté comme ça il nous a observé et j'aimais bien l'ambiance on n'a pas un super piqué parce qu'avec la brume là c'était vraiment de la brume à couper au couteau c'était vraiment incroyable ça c'est la deuxième sortie dans la forêt de Bindi donc c'était le deuxième groupe qu'on a vu le lendemain alors eux ça a été on avait un petit peu plus de lumière on avait beaucoup de chance par contre ils ont bougé tout le temps autant le groupe d'avant on restait sur place ils étaient un petit peu tous dans le même environnement autant eux ils nous ont fait crapailliter, bouger, marcher sur les bambous en fait on avait des bambous qui étaient plus hauts que moi vraiment il faut savoir que quand on va voir les gorilles d'ailleurs ils nous équipent de gants de jardin si un jour vous y allez d'ailleurs amenez votre paire de gants de jardin ce soir ils m'ont fondoué là-bas et ils nous équipent de gants et c'est vrai qu'au début on se disait pourquoi des gants et en fait on a vite compris parce que la végétation dans laquelle on passe vous verrez je vous ai mis une photo où on voit il y a vraiment des plantes avec des piques mais ça fait un centimètre un centimètre et demi si vous touchez ça ça fait vraiment mal je l'ai fait et même avec le gant ça m'a fait mal parce qu'à un moment donné j'ai glissé et voilà donc là on marchait les rangers ils nous coupaient tout le temps le bambou devant nous en fait on marchait vraiment sur un bambou fraîchement coupé donc ultra glissant c'est physique les gorilles et bien on les mérite de les voir parce que vraiment voilà et donc là en fait j'étais un petit peu en hauteur sur eux parce que celui-là il était en train de marger juste en bas et sa main elle me fascinait en fait donc du coup j'ai fait un plan sur la main voilà on a tout changé voilà donc cette photo-là ouais alors c'est dommage parce qu'on ne peut pas zoomer mais tu peux zoomer toi Olivier bien sûr s'il te plaît ah je te remercie voilà le type de plantes qu'eux mangent ah voilà ah les épines d'accord j'ai compris ouais donc des sacrés piques et eux ils mangent ça en fait donc pour nous c'est ultra piquant et eux ils mangent ça en fait voilà c'est normal ça c'est un bébé gorille alors j'aime bien travailler des fois les photos dessin un peu le jaune et faire une autre ambiance un peu mon palot j'aimais bien et là j'avais envie de faire ressortir ses yeux et donc ça c'est un bébé gorille voilà dans la densité on voyait la végétation c'était vraiment dur très très dense pareil mais j'aimais bien et j'ai vraiment eu de la chance parce qu'il y avait le soleil sur ses yeux qui et du coup voilà vas-y tu peux changer voilà donc ça c'est le même qui est en train de marcher alors eux on a vraiment passé notre temps à les suivre en fait c'était c'était du sport vas-y tu peux changer et les gorilles c'est comme les chimpanzés il faut savoir qu'à partir du moment où on a un contact avec eux on n'a qu'une heure donc c'est vrai que pendant une heure on se donne on se donne vraiment tous les moyens pour avoir le plus de photos de rencontres voilà donc ça c'était une petite femelle un petit peu plus vieille que celui d'avant pareil dans la même végétation qui était passée juste après et vous étiez un groupe de combien alors on était 6 7 pardon il y avait 3 couples et moi et en fait on était un photographe 4 parce qu'il y avait les dames des 3 couples là qui faisaient de la vidéo et après on était 4 photographes mais bon c'est quand même c'est pas évident parce que déjà même voilà 4 photographes 3 personnes pour filmer plus tous les pisteurs parce qu'il y a quand même beaucoup de pisteurs de rangers et tout ça pour avoir des clichés c'est pas évident d'avoir des jolis points de vue des attitudes c'est ouais oui du coup c'était pas un groupe un peu trop avec un peu trop de personnes c'est un peu limite moi j'ai trouvé vraiment un peu limite par moments on se gêne forcément en fait si on a de la chance de pouvoir communiquer avec les gens ça va moi je sais qu'il y a des moments j'ai râlé parce que j'ai des personnes voilà on connait un peu tout ça je pense tu déclenches t'as vraiment la prise de vue que tu veux tu déclenches et bim t'as le bras ou t'as une personne bling qui passe à ce moment là et puis voilà ton cliché ton cliché il est loupé et puis comme par hasard c'était celui que tu voulais mais vraiment voilà mais c'est vrai qu'il faut quand on choisit les groupes il faut vraiment faire attention à ne pas partir avec des trop gros groupes parce que vraiment ça c'est vraiment ultra important c'est déjà compliqué il y a la végétation c'est compliqué il faut arriver à se placer parce que alors oui il bougeait tout le temps donc du coup c'est sportif ça glisse moi j'ai pris des gamelles tout le temps mais c'est parce que c'est les chaussures qui rippaient en fait vraiment ça glisse comme ça et en plus si t'as du monde en plus il faut vraiment il faut que la communication soit bonne mais c'est des groupes constitués ou c'est les locaux qui organisent les groupes non moi je suis partie avec une agence de photographes et nous on a eu la chance parce qu'en fait le guide qui est ougandais mais qui est rwandais pardon si vous m'entendez mais qui nous guidait en Ouganda lui il a demandé à ce qu'on soit qu'entre nous en fait donc il a demandé vraiment au moment de l'organisation des groupes parce qu'en fait on est ils font des petits groupes sinon là-bas et ils mettent des personnes entre elles et puis après il les dirige sur tel ou tel groupe de famille et là nous il a demandé vraiment à ce qu'on reste entre nous et tant mieux parce que déjà 7 plus épiceurs plus les rangers plus voilà ça fait du monde et il y avait aussi un scientifique qui était là qui était en train d'ailleurs de les étudier aussi voilà mais c'est vrai que ouais il faut vraiment attention avec qui on part à l'organisation tout ça et voilà ça c'est un petit bébé qui se baladait sur le dos de sa maman qui était très mignon bon lui il n'était pas vieux c'était vraiment c'était pas un tout nouveau mais il n'était pas vieux c'est à peu près 2 ans 2-3 ans celui-là ça reste ça grandit lentement vraiment les gorilles il faut combien de temps pour qu'ils arrivent à l'âge adulte moi je te dirais les dos argentés ils commencent à grisonner à l'âge de 15 ans c'est là où on commence à dire qu'ils passent à l'âge adulte d'accord et ils vivent combien de temps à peu près 50 ans d'accord pour ceux qui c'est vraiment ceux qui tiennent le plus 45-50 ans voilà ça c'est le petit avec la bouche pleine et la maman qui était trop mignon et on avait dans ce groupe beaucoup de petits avec leur maman alors elle ça a été un moment incroyable parce qu'en fait après nous avoir fait tourner en bourrique pendant trois quarts d'heure on va dire on a eu un petit moment en fait la ranger ça a su déterminer à peu près leur circuit et donc on a réussi à se placer hop un petit peu à les devancer vraiment sur le chemin et il y a des gorilles qui nous sont passées à 50 cm d'ailleurs c'est vraiment ils nous disent surtout de ne pas bouger de pas de gestes brusques les rangers mais voilà il y en a certains qui nous sont passées à 50 cm et elle elle s'est assise là elle est à peu près je ne sais pas je dirais 2 mètres 2 mètres 50 maximum de nous en fait elle s'est assise devant nous comme ça et vraiment c'était elle nous a observé et moi ça m'a fait énormément rire après parce que je regardais ses attitudes et je me dis mais c'est qui observe qui en fait il y a vraiment il y a vraiment quoi se poser des questions donc là j'ai tu peux changer voilà c'est la même la même femelle en position je l'ai appris cette photo je l'ai appelé petit bouddha parce que c'est vraiment ça c'est vraiment elle s'est posée devant nous voilà elle est 2 mètres devant nous et elle nous étudie là j'ai tu peux changer ça c'est un petit moment donc ça c'est le dernier moment donc juste avant de partir en fait les gorilles ont commencé à bouger et nous la ranger c'est venu nous dire bon c'est bon on va quitter le groupe on va les laisser et en fait eux ils ont pris un petit chemin et donc elle nous a octroyé 5 minutes on va dire de rab entre guillemets mais voilà et on les a vu tous filer comme ça sur le chemin donc ils sont tous passés les uns après les autres avec le mâle en premier et après il y a toutes les mamans avec les femelles les adolescents qui ont suivi et voilà donc c'était trop chou et là moi je prends la photo j'ai le portable dessous mon appareil photo et j'ai le portable qui filme et j'ai le boîtier posé sur le portable pour essayer de prendre des photos là c'est alors ça c'est un black back alors là on passe dans la famille Nyakagezi qui est assez connue chez les photographes c'est la famille de Marc du fameux dos argenté qu'on connaît tous sur les virongas et donc ça c'est un black back c'est un jeune gorille et qui commence à avoir quelques poils grisonnants donc qui va devenir également un dos argenté il faut savoir que dans la famille de Marc il y a trois dos argentés déjà et Marc il a à peu près 45 ans il nous avait dit la rangers donc il est un peu sur la fin et donc il y a trois silverbacks dans son groupe et ça c'est un black back donc c'est un futur silverback et d'ailleurs on voit la tête qui commence à s'élargir par rapport à un autre gorille adolescent mâle le silverback en fait donc il grisonne et après il a la tête qui s'élargit énormément et là il a la tête qui commence à s'élargir vas-y voilà donc ça c'est Marc alors Marc on l'a vu manger et dormir donc il n'a pas été très dynamique mais c'est un gorille qui est incroyablement calme il fait preuve d'un calme c'était on a juste envie de se poser quand on le voit quand on le rencontre déjà il y a beaucoup de j'ai envie de dire de charisme qui se dégage de lui à un moment donné donc là il n'arrêtait pas de manger donc il y avait du bambou il y avait les plantes que je vous ai montré tout à l'heure avec les petits pics là voilà et à un moment donné il s'est levé alors j'ai voulu prendre la photo mais en fait il est tellement grand une fois debout que en fait ça ne donne rien du tout la photo parce que j'étais trop près là il est à il est à 5 mètres de nous en fait et pareil dans le groupe Niakagesi donc là c'est beaucoup plus dégagé parce qu'on a eu la chance qu'il soit sur un flanc de montagne et vraiment un endroit où il n'y avait pas trop de pas trop de densité de végétation et donc on circulait en fait entre les membres du groupe donc on était tout le temps à minimum on avait à 3 mètres on avait un membre du groupe femelle petit et les rangers nous disaient toujours et je vous raconterai une petite anecdote à la toute fin par rapport à ça ils nous disaient surtout donc il y avait deux petits et ils nous disaient attention ils sont très curieux surtout si les petits approchent vous reculez il faut vraiment hop remettre de la distance tout de suite pour ne pas provoquer pas provoquer des mâles et voilà et donc ça c'est Marc et donc il est très très calme il est c'est très très grand je je pense ça fait 3 mètres de haut quand il s'est mis debout enfin vraiment c'est un monstre et la tête est très très large vraiment vas-y je vais chercher ça c'est donc ça c'est son petit filou c'est un des ses derniers petits bébés et qui nous a beaucoup fait rire il a il a fait l'animation pendant toute l'heure où on était avec eux il a fait l'animation vraiment il n'arrêtait pas d'en laisser ses copains voilà et moi ce photo là pour aller la chercher parce qu'en fait ils étaient sur deux niveaux et pour atteindre pour passer d'un niveau à l'autre il y avait vraiment une espèce de de pente mais très très raide d'un mètre cinquante et du coup à chaque fois c'était un peu d'escalade et lui je l'ai vu de dos en fait parce que moi j'étais en bas derrière lui en bas et j'ai vu qu'il montait à l'arbre et en fait j'ai couru je me suis cassé la figure j'ai rampé j'ai pris la photo au vol j'ai vraiment eu de la chance de la faire cette photo parce que j'ai pris la photo au vol et parce que je voulais la voir je savais ce qu'il allait faire et voilà et il était trop drôle il était suspendu il a fait le clown comme ça pendant ça a duré 30 secondes mais voilà et cette photo je suis allée la chercher en cassant la figure en plus ça a eu des chances alors ça c'est le j'ai envie de dire le troisième silverback voilà eux ils l'appellent Sadi parce que c'est vrai qu'il a l'air toujours un peu triste en fait c'est un silverback que Marc tolère du coup dans le groupe il est là mais par contre il n'a pas le droit de toucher aux femelles il est là calme et ouais on sentait que c'était c'est pas la joie de vivre en fait voilà après ça c'est des projections qu'on peut faire c'est vrai que les rangers ceux ils l'appellent Sadi en fait vraiment ce gorille triste un peu vraiment un peu voilà mais il était il était très chouette il était un peu interactif avec nous en plus du coup très chouette vas-y tu peux changer et lui là le crâne un petit peu moins large que Marc voilà ça c'est Sadi aussi pareil donc là il est venu se poser à un moment donné il est venu se poser s'allonger vraiment comme ça à 3 mètres de nous voilà donc ça c'est lui aussi et à un moment donné il nous a tourné le dos et c'est vrai que voilà le silverback le dos c'est impressionnant on voit la masse ça c'est le deuxième silverback c'est celui qui va certainement reprendre le pouvoir quand Marc va un peu laisser la place voilà lui il était alors lui il était on avait Sadi et Marc qui étaient en haut sur les plateaux du haut avec les femelles et il y avait un petit et lui il était sur le plateau du bas du coup et là il y avait une femelle qui était avec lui et il y avait un jeune qui était avec lui et souvent en fait ce qu'ils disent c'est que le le sous-chef on va dire entre guillemets du groupe souvent il est toujours un petit peu à l'extérieur du groupe il ne reste pas tout le temps collé dans le groupe en fait lui il est un peu à l'extérieur il fait un peu la surveillance et on sent en fait que lui il était il était plus méfiant voilà il regardait vraiment tout le temps ce qu'on faisait il y avait tout le temps le contact tout le temps voilà on sent qu'il a une puissance qu'il a un charisme et qu'il est vraiment en surveillance et en vigilance tout le temps d'ailleurs moi souvent je tournais les yeux en fait je coupais le contact parce que vraiment je sentais qu'il était voilà il fallait faire attention de ne pas trop connecter ça c'est le petit filou de tout à l'heure qu'on a vu suspendu à l'arbre donc là en fait il fait une super tête de filou parce qu'il est prêt à bondir sur ses petits copains voilà ça c'est le deuxième de tout à l'heure donc vraiment on voit qu'il est posé et qu'il dégage quelque chose de plus fort que le premier que je vous ai montré salut il y avait combien de femelles dans le groupe il y avait deux femelles d'accord il y avait deux femelles un tout jeune donc lui il y avait le petit copain en face c'est un jeune mais un peu plus âgé je crois qu'il avait 4-5 ans je crois et Marc à un moment donné en anecdote alors je vous ai dit il y avait un plateau haut et un plateau bas et donc du coup les pentes elles étaient quand même sérieusement raides et à un moment donné Marc a décidé de rejoindre un petit peu les femelles qui étaient posées un tout petit peu plus loin et là où il y avait Sadi qui était là et du coup il a voulu passer et là le ranger alors moi je ne l'ai pas vu parce que j'étais en train de prendre cette photo justement du petit et là j'ai senti la main du ranger qui m'a compactée comme ça contre un collègue photographe qui est bien plus grand que moi il nous a pressé comme ça et en fait parce qu'il fallait laisser passer Marc Marc était en train de venir et en fait il s'est assis à un mètre de nous et donc du coup on a eu quelques émotions fortes et vraiment c'est incroyable parce que le collègue il fait je crois qu'il doit faire un mètre quatre-vingt un mètre quatre-vingt-dix je pense vraiment et assis il lui est arrivé vraiment en haut des pecs et du coup c'est incroyable quand on a ça devant ça fait bizarre vas-y tu peux changer voilà ça c'est le deuxième c'est le le sous-commandant on va dire plutôt que j'aime beaucoup il y a beaucoup de voilà il y avait beaucoup de contacts de regard avec lui vraiment beaucoup beaucoup on sent qu'il a une grosse puissance on voit sa tête qui est très très large par rapport au troisième c'est incroyable c'est vraiment ils se développent en fait en fonction du rang qu'ils ont ce développement c'est du muscle qu'ils ont là ou c'est de la graisse c'est quoi c'est de la graisse qu'ils ont au niveau de la tête ouais j'entends plus là ah oui ça y est ça y est c'est bon ouais vas-y tu peux changer alors cette photo là elle est très particulière je l'ai mise sur la fin ah bon alors là je l'ai retouchée vraiment voilà là je l'ai vraiment un peu transformée parce qu'en fait ça me tient à coeur et que ça c'est une photo qui raconte l'histoire que je vais vous raconter et en fait c'est une femelle cette femelle là à un moment donné donc on était dans le groupe donc du coup on avait toujours des gorilles autour de nous et à un moment donné avec un de mes collègues on se retrouve à photographier alors moi je l'ai photographié justement elle était assise en face et on avait trois quatre gorilles comme ça qui nous entouraient mais en fait on n'a pas fait attention avec mon collègue parce que bon on avait un mur végétal derrière dans le dos donc derrière on pouvait vraiment pas reculer et on avait trois quatre gorilles et à un moment donné on s'est dit mince on est entouré de gorilles et là on pouvait pas bouger parce qu'on était à 3 mètres cinquante du coup nous on pouvait pas du tout bouger et s'échapper entre guillemets parce qu'on pouvait pas du tout casser ses distances il fallait surtout pas casser ça et cette femelle là je vous ai dit que j'étais un petit peu sensible à la communication animale cette femelle là à un moment donné elle m'envoie l'information qu'en fait elle veut passer derrière et là vraiment ça a été très très net j'ai vraiment eu cette information elle m'a juste un regard et l'information c'était je veux aller derrière et effectivement il y avait un arbre derrière un arbre qu'elle voulait manger en fait c'était un des des peu d'arbres qu'il y avait en plus dans l'environnement où on était là et là j'ai dit à mon collègue mince elle veut venir là elle veut venir là où on est nous en fait et donc nous on était vraiment coincés et là j'ai fait ni deux en une seconde j'ai pris mes deux appareils photos parce que j'avais mes deux boîtiers toujours en bandoulière parce qu'on peut pas avoir le sac en fait quand on est avec eux dans le groupe donc j'avais mes deux boîtiers en bandoulière j'ai pris mes deux boîtiers je me suis accroupie je me suis mis dos rond et la tête voilà la tête dans les mains comme ça vraiment pour protéger au maximum et je lui ai envoyé l'information et je lui ai envoyé l'information ben vas-y passe en fait et au moment où j'ai mes fesses ont posé le sol la gorille est venue elle est venue elle est vraiment passée derrière moi alors mon collègue il est resté debout parce qu'il pouvait rien faire d'autre et bien moi je me suis assise accroupie tout en rond et lui il a tout vu et donc elle passe dans mon dos comme ça et en fait elle s'est arrêtée elle m'a gratté le dos elle a senti ma veste elle m'a senti moi en fait donc du coup elle a passé vraiment elle a fait un petit stop là avec moi juste derrière je vais vous dire que voilà l'adrénaline on l'a le bâton il monte et j'ai mon collègue il m'a dit c'était extraordinaire de voir ça malheureusement il n'a pas pu filmer mais voilà et donc il a vu ça et tout de suite le ranger ça a vu la scène en fait parce que ça se passe très vite tout ça le ranger c'est venu il a levé disons une petite une petite hachette comme ça pour les bambous et tout il a levé la hachette comme ça juste pour dire ok continue passe ton chemin et cette photo là je l'ai faite parce qu'elle est montée effectivement dans l'arbre qu'elle m'avait dit qu'elle voulait où elle voulait aller et en fait je me suis levée j'ai déconnecté j'étais vraiment perturbée déjà parce que je venais de vivre et j'ai fait la photo tout de suite voilà et après le ranger on nous a fait reculer et cette photo là ben voilà je l'ai travaillé alors celle là je l'ai travaillé très fort parce que c'est un moment magique pour moi extraordinaire et je voulais que cette photo elle soit extraordinaire à mes yeux en fait et pas comme les autres et voilà donc ça c'est c'est une rencontre assez magique incroyable voilà le moment très très fort avec les gorilles voilà est-ce que vous avez des questions ? est-ce qu'ils ont des rituels par exemple à la mort comme les corneilles par exemple ? je crois que les gorilles quand ils sont prêts à mourir je crois qu'ils sortent du groupe et ils vont mourir ailleurs en tout cas les silverbacks je sais que c'est ça sauf s'ils se font tuer pendant un combat mais sinon je crois qu'ils sortent du groupe et ils vont mourir tous c'est un peu costumé c'était une belle projection magnifique magnifique merci beaucoup alors de ce voyage là j'ai créé un ça me tenait à coeur j'ai créé un livre au magazine en fait et avec le dossier spécial bien sûr le gorille et dedans j'ai fait intervenir alors c'est un livre au magazine qui est dédié à la communication inter-espèces et à la cohabitation voilà parce que c'est quelque chose d'important pour moi à la lutte vous avez quoi au bon endroit ? vas-y si vous voulez voir la petite vidéo et puis après je vous en parle un petit peu mais donc il y a plusieurs articles et j'ai fait intervenir souvent je fais intervenir des collègues photographes ou des communicateurs animaliers donc là j'ai fait appel à quatre personnes qui communiquent avec les animaux parce que moi je communique mais j'aime bien le faire spontanément j'aime pas trop aller chercher la communication avec l'animal sauf si il y a vraiment besoin ou quand je veux dire à un animal t'inquiète pas je suis juste là je te respecte je respecte la distance tu me montres où il faut s'arrêter enfin voilà c'est des choses en guère qui me dit voilà mais donc là j'ai fait intervenir quatre personnes pour canaliser des messages en fait vraiment des messages des gorilles aux humains et avant de partir j'avais fait une communication aussi avec une personne donc là on avait fait toutes les deux et les gorilles en clair les gorilles ce qu'ils nous disent c'est qu'ils en ont déjà c'est que leur situation elle ne tient qu'à la politique et voilà ils en ont ras le bol parce que les paysans mangent un petit peu le territoire mais ça ne tient qu'à la politique voilà mais c'est un peu compliqué et on sent qu'ils sont un petit peu j'ai envie de dire comme en anglais fed up oui vraiment ils en ont ras le bol ils nous tolèrent mais c'est compliqué pour eux voilà et donc dans ce magazine je fais intervenir des collègues photographes des communicateurs dans ce numéro là je n'ai pas mis mais du coup je fais intervenir des avocats en droit animaux aussi voilà et où est-ce qu'on le trouve ? alors je le vends sur mon site internet que je pourrais vous passer si vous voulez c'est caroledefinance.com de toute façon c'est pas très compliqué voilà et en fait je suis assez contente dans la mesure où c'est moi qui l'ai construit complètement en fait c'est ça que je l'ai créé j'ai fait tout le design j'ai appris à me servir d'un design je ne suis pas du tout graphiste à la base mais voilà je voulais vraiment que ce soit une création complète de ma part il n'y a que l'imprimeur en fait qui agit de l'extérieur ça je ne pouvais pas le faire mais ouais tout le design tout a été construit avec l'amour des animaux et des gorilles je vous mets le site je ne sais pas si vous le voyez non je ne présente pas mon écran je n'ai pas cliqué sur partager voilà c'est mieux là c'est pas ça que je voulais faire c'était ça même à l'accueil voilà c'est un site que il faut que je remette à jour je suis le voyage de Yellowstone et du Canada c'est bien ça permet de continuer de faire de voir ton travail c'est parfait ça hop là tu disais que ça fait ça fait combien d'années que tu fais de la photo animalière j'ai commencé en août 2019 un petit peu je me suis mis un peu plus en octobre 2019 en fait j'ai commencé je suis partie une semaine dans les abruzes j'ai adoré les abruzes je vous invite fortement à aller découvrir cette région c'est juste extraordinaire au niveau cohabitation c'est un très très bel exemple les abruzes de cohabitation parce qu'on a les serres dans les villages on a le loup qui passe dans les villages l'ours qui passe dans les villages c'est dingue alors depuis quelques temps il y a des petits trucs qui se passent qui sont un peu moins sympas mais c'est vraiment un très très bel exemple de cohabitation d'ailleurs c'est très connu par certains pour le bram du cerf c'est vraiment si vous voulez faire des photos de bram vous avez le cerf en fait c'est une des seules régions où on vous dit il ne faut surtout pas que tu te caches il faut que le cerf sache que tu es un humain en fait si tu es un humain le cerf te reconnaît comme non danger voilà moi j'ai fait l'erreur une fois j'avais un grand poncho un grand poncho parce qu'il pleuvait et je me déplaçais mais comme un loup et j'ai la personne qui était avec moi elle m'envoie un message et elle me dit non c'est surtout pas ça relève-toi montre que tu es un humain et en fait je voyais effectivement que plus je me déplaçais un peu comme un loup plus ça stressait le cerf et dès que je me suis relevé je me suis mis à hop marcher tranquillement le cerf il a recommencé à bouffer en fait je me suis dit c'est le monde à l'envers c'est bon en fait c'est génial c'est ce qu'on devrait vivre c'est pas encore ça dans le monde donc voilà j'ai commencé réellement dans les abruzes et c'est là où j'ai décidé que la photo serait vraiment mon outil pour transmettre cette conscience-là que j'ai envie de partager puisque depuis petite je suis très très sensible aux animaux et à leur cause et surtout à leur communication tu t'es créé de belles occasions en peu de temps c'est super ouais en fait à chaque fois c'est un appel c'est un appel aux tripes à chaque fois on a commencé par les loups avec une amie qui est communicatrice qui fait des messages on a commencé donc on a fait un premier livre avec les loups et après parce qu'il faut savoir qu'en fait ça s'est déclenché les gorilles ça s'est déclenché en 2019 j'ai fait en 2020 j'ai fait un burn out en fait à la base je suis coach sportif et j'ai fait un petit burn out et pendant ce burn out en fait un jour je sais pas pourquoi j'avais envie de dessiner un gorille alors que jamais je m'étais forcément intéressée aux gorilles jamais ci jamais ça et à un moment donné je commence à griffonner un gorille comme ça et puis là ça a commencé à me dire à me rappeler que quand j'étais petite je disais à mes parents écoute la nature écoute les animaux eux ils ont raison les humains ils n'ont rien compris et j'ai dit ça à mes parents j'étais toute petite je parlais à peine j'aurais fait un petit peu peur voilà mais et je me suis rappelée de ça et c'est les gorilles qui ont activé ça en fait et du coup ce voyage que j'ai fait donc l'année dernière c'était pour moi c'était un hommage et c'était pour leur dire ben merci parce que c'est grâce à vous que j'ai commencé tout ça en fait j'ai commencé la photo grâce à vous j'ai commencé à transmettre que ben oui les animaux communiquent j'ai commencé en fait à le ressortir de moi en fait à le redire parce qu'avant je ne le disais pas je le cachais voilà et en fait ils sont là ils ont envie d'être écoutés ben voilà il faut y aller et du coup voilà donc à chaque fois je fais un voyage en fait c'est un appel c'est un appel au trip de l'animal ou du groupe animal qui a envie de communiquer qui a envie de transmettre des choses et voilà donc c'est vrai je m'en donne les moyens c'est pas facile forcément financièrement parce que on le sait ça coûte cher mais j'aime ça profondément voilà mais franchement les gorilles et chimpanzés c'est le voyage le plus extraordinaire de ma vie ils sont chamboulés complètement et voilà quand je traitais les photos là tout à l'heure j'en avais les larmes aux yeux encore et là d'en parler j'en avais un peu les larmes aux yeux encore c'est renversant c'est vraiment il faut y aller vraiment des êtres extraordinaires merci beaucoup pour toutes ces précisions et puis pour cette passion que tu y mets merci c'est super je les aime pour quelqu'un de timide tu sais bien faire passer quand même ta passion merci parce qu'au début avant la séance car elle m'a appelé en me disant tu sais moi je suis une grande timide alors je ne sais pas trop comment ça va se passer bon ça se passe bien ça va tu paraissais pas trop timide ça va c'est vrai je suis très très sensible en fait donc c'est vrai que mais voilà mais je me sens bien avec vous donc merci beaucoup c'est réciproque merci à toi en tout cas c'était une petite belle présentation en tout cas ouais ouais c'était très bien et puis il faut en revenir avec d'autres photos parce que sur ton site on voit que tu en as fait plein donc il ne faut pas hésiter à revenir pour une séance technique puisque pendant la séance technique il y a l'invité mais il y a aussi les membres les participants que ce soit des membres de l'association ou des gens qui ne sont pas membres mais qui participent qui peuvent projeter des photos et proposer des photos d'accord ok super je reviendrai et bien ce sera avec plaisir merci beaucoup bien on va continuer merci encore Carole et puis bravo merci on va continuer avec le prochain il s'agit de Hervé Hervé oui c'est toi je suis là je suis là on te voit donc tu nous amènes nous Hervé alors je vous amène je vous amène en Grèce sur le lac de Kerkini c'est où c'est en Grèce c'est au nord de la Grèce c'est c'est quasiment à la frontière bulgare à la frontière bulgare d'accord alors est-ce que c'est épinglé pour tout le monde ouais c'est bon donc on y va et bien on t'écoute et on trouve alors je vais essayer de faire aussi bien que Carole parce que moi aussi je suis un grand timide en fait on a plus de doutes quand tu dis ça tu vas nous faire rire c'est le bec à sabots non ? c'est le bec à sabots non ? c'est pas vous le bec à sabots ? non c'est pas vous qui présentiez les becs à sabots ? ah non non c'est Patrick Keynes et puis et on avait eu aussi un autre membre qui en avait présenté ah non mais je me trompe excusez-moi mais c'est pas grave c'est pas grave donc le lac de Kerkini alors c'est j'y suis allé au mois de février pour la deuxième fois j'y avais été il y a 5 ans c'était un plaisir que je m'étais réservé et que je me suis octroyé pour mes premiers jours de retraite et puis j'avais monté une expo sur le Pélican Frisé puis j'ai eu la chance quand même de vendre quelques photos ce qui fait que le niveau de l'expo s'était quand même dégradé puisqu'en général les gens achètent les belles photos et puis ils nous laissent les moches et donc cette année je me suis dit il faut que j'y retourne pour refaire refaire quelques photos donc le lac de Kerkini donc j'y vais j'étais en voiture enfin avec un van un petit van un van aménagé donc il y a 3 jours 3 jours de route quand même et puis donc c'est un lac artificiel puisqu'il y a il y a un barrage c'est un lac qui fait quand même 100 km² à peu près suivant le niveau des eaux mais c'est à peu près 100 km² donc il y a beaucoup d'autres d'autres oiseaux autour ou sur le lac que le que le Pélican Frisé mais le Pélican Frisé c'est vraiment voilà c'est emblématique c'est ils sont présents toute l'année il y a une belle colonie donc ils nichent évidemment là-bas et puis je trouve ça quand même très très photogénique donc voilà donc là sur la première photo alors si une chose qu'il faut que je précise quand même c'est que le lac faisant cette superficie assez conséquente donc l'idéal évidemment pour les photographier dans de meilleures conditions c'est de se faire emmener sur un petit bateau de pêcheurs alors il y a beaucoup de pêcheurs sur ce lac parce que ce lac est très poissonneux et il y a des pêcheurs qui finalement ont laissé tomber la pêche pour se consacrer uniquement je dirais aux quelques touristes qui viennent donc majoritairement des photographes et moi le contact que j'ai eu notamment il y a 5 ans le premier contact que j'ai eu c'est un ancien pêcheur qui a un hôtel et qui a donc deux bateaux donc maintenant il fait tourner son hôtel il fait tourner ses bateaux avec les gens qui veulent aller se balader sur le lac alors les la comment je vais vous dire ça après on va regarder les photos mais là je ne sais pas pourquoi je suis bavard ce soir le en fait la relation entre le pélican et l'homme vient du fait que les pêcheurs au début essayaient de se débarrasser des pélicans puisqu'évidemment les pélicans mangent quand même pas mal de poissons et puis au fil du temps sous certaines pressions et puis ils se sont rendus compte qu'il était préférable de jeter aux pélicans les poissons qui ne vendaient pas et puis et donc de cohabiter ce qui fait que les pélicans se sont très bien très bien habitués au bateau puisque le bateau était synonyme quand même de quelques poissons qui vont être jetés donc voilà donc voilà un peu la situation du lac et ce qu'on voit ce qu'on voit juste un peu avant l'horizon ce sont les pélicans frisés on va aller voir on va aller voir en mieux sur les photos suivantes donc tu peux passer Olivier tu peux remettre en plein écran parce qu'on est en plein photo de nouveau ah c'est étonnant ça je regarde ça normalement là alors je me remets sur ma présentation présentation bah allez où ma présentation bah voilà que j'ai paumé ma présentation vous êtes en train de présenter oui alors attendez j'arrête et je recommence tout l'écran voilà c'est ici partager voilà vous présenter il faut que je désimpingle voilà et que j'épingle ma présentation voilà bah non que je l'épingle hop voilà est-ce que c'est mieux c'est bien beaucoup mieux bon c'est bien et bien c'est parfait donc voilà donc ce qu'on voyait au loin donc là on le voit d'un peu plus près donc voilà il y a des îlots comme ça sur le sur le lac où les pélicans alors il y a aussi beaucoup de on voit aussi beaucoup de cormorants et où les pélicans se regroupent et où les pélicans vont nicher donc là on est au mois de février on est mi-février sachant que période période hivernale période nuptiale ils ont les donc les pélicans adultes ont la poche qui rougit donc elle devient orange enfin elle devient orange suivant l'âge on va dire soit elle reste blanche soit elle soit elle devient orange soit pour les adultes elle devient rouge ce qui est évidemment très joli enfin je trouve ça très joli voilà tu peux passer à la photo suivante donc voilà un peu comment voilà un peu comment ça se passe l'environnement autour du lac est très montagneux comme ça ou c'est juste alors oui parce que en fait c'est assez vallonné et puis tout de suite derrière il y a le comment ça s'appelle il y a la la frontière bulgare et il y a les montagnes les montagnes bulgares donc au mois de février les sommets ne sont plus enneigés mais au mois de janvier les sommets sont encore enneigés ce qui peut faire des photos aussi très sympas avec le fond des montagnes et sommets enneigés il y a des photos où on verra je pense peut-être un peu mieux les montagnes je ne sais pas je n'ai pas mis énormément de photos voilà donc si tu peux passer à la suite donc voilà un peu la situation avec un pêcheur merci Nelly voilà photo suivante voilà donc on est on est donc on est en Grèce donc dans dans cette cette Europe centrale le matin et le soir il y a très souvent des lumières des lumières exceptionnelles alors moi quand j'y étais il y a 5 ans j'étais resté 4 jours et pendant 4 jours je n'avais pas vu un nuage j'étais content en fait et cette année c'était beaucoup plus nuageux et ce n'était pas plus mal parce que bon avec la lumière un peu de soleil un peu de nuage on peut faire des choses quand même qui sont aussi très intéressantes et puis ça ça a changé un peu ça a complété un petit peu ma photo tête pélican voilà voilà si tu peux mettre la suivante donc voilà un vol de alors là c'est les comment dirais-je les cormorants ne chassent pas le pélican c'est c'est un tout c'est un petit vol amical c'est beaucoup plus gros quand même hein le pélican ah oui c'est gros un pélican déjà le pélican frisé c'est le plus grand des pélicans donc on dépasse les 3 mètres d'envergure quand même d'où il y a 5 ans c'est pas que j'avais fait l'erreur parce que j'étais équipé aussi je dirais en moyenne focale mais la première sortie j'avais emmené mon 400 enfin j'avais un 400 et en fait avec le 400 on fait pas grand chose vu la proximité et la taille de l'oiseau un 70-200 c'est parfait et on fait des choses aussi intéressantes que au grand temps voilà tu peux passer donc voilà les belles lumières il y a un pélican sympa qui vient s'approcher du bateau voilà tu peux passer la suivante hum t'as pas ça voilà donc j'ai des beaux contre-jour voilà suivante voilà alors là je me suis ce que j'avais pas fait il y a 5 ans mais là je me suis essayé à faire des des filets et puis des des vitesses beaucoup plus lentes pour essayer de récupérer du flou sur sur l'oiseau bon c'est pas mal mais il faut une bonne carte mémoire il faut de la il y a du déchet ouais parce que en fait ce que je voulais c'est avoir quand même la tête à peu près nette et puis le reste les ailes l'eau d'avoir ça plutôt flou donc c'est pas super super simple mais bon donc voilà c'est un peu avec toujours la belle lumière du matin et du soir du soir c'est bien réussi hein bravo c'est bien réussi bah merci tu as gardé les bonnes bah ouais ouais derrière celle là il y en a 4250 à la poubelle ah 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 l'intérêt c'est que en vitesse on est à combien alors en vitesse j'ai oscillé entre le le 30ème et le 60ème alors au 30ème c'était quand même un peu difficile d'avoir la tête nette et au 60ème c'était un peu mieux bon elle est quand même pas trop mal là au 30ème ouais pas trop mal ouais voilà donc même même chose ah c'est bien réussi c'est joli et il y a des belles lumières c'était chouette ouais il y a des belles lumières et là bas c'est bon ça plaît à Corinne c'est bien bah pendant que Benjamin il va aller en Espagne il y aura là bas elle est en Grèce ouais j'ai la bonne adresse j'ai la bonne adresse bon voilà pourquoi pas histoire de faire baver Benjamin voilà voilà donc alors j'alternais un petit peu les comment je vais dire les objectifs les focales c'est à dire que bon comme alors je suis resté trois jours deux sorties une sortie le matin une sortie le fin d'après midi et des fois j'en ai le 400 et puis je faisais ce genre de photos et puis des fois j'en ai le le grand angle 70-200 ou deux objectifs mais bon je faisais une une sortie sur un objectif on va dire qu'est-ce que voilà avec le 400 je me suis attaché à faire ce genre de choses c'est fait c'est fait c'est fait avant le lever du soleil ou après le coucher ça pour qu'il y ait peu de contraste sur l'arrière-plan c'était une journée où comme je disais tout à l'heure il y a eu là j'ai eu quand même moins de soleil et il y a eu des journées ou des demi-journées où c'était bien nuageux d'accord parce que là ça donne un résultat qui est superbe avec ce fond blanc comme ça ça fait un bon regard c'est sympa en plus les plumes bien frisées là c'est chouette on comprend bien pourquoi on l'appelle le pélicon frisé voilà donc voilà les lumières les lumières du matin donc là alors voilà donc voilà un flou bon heureusement la tête est un petit peu floue mais on reconnait quand même le pélican donc ça va ah mais il y a de la dynamique là c'est bien ouais il y a de la dynamique ouais donc voilà il y a aussi des moments de des moments de calme ouais effectivement il y a des fois où tu as eu des ciels qui étaient bien chargés ouais 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 mais bon c'est pas plus mal ça change ça varie ça varie les photos c'est bien mais ils sont pas farouches ah pas du tout pas du tout bah de façon générale il faut savoir que les pélicans sont très opportunistes ce qui fait que du coup quand il y a des bateaux qu'il y a des pêcheurs généralement ils s'approchent parce qu'ils essayent de choper du poisson ils aiment bien pouvoir attraper des trucs facilement ouais ouais alors ouais non mais tout à fait et pour illustrer je dirais ou confirmer le fait qu'ils soient pas farouches c'est que sur un bateau de pêcheurs où il y a le saut avec les poissons que le pêcheur trie des pélicans peuvent venir et essayer alors bon ils y vont prudemment mais essayer de prendre les poissons dans le saut quand même bah c'est leur barre en fait voilà tu as une sacrée belle lumière quand même chouette ah bah c'est ouais 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 les lumières les lumières sont très très alors je pense moi j'ai vu beaucoup de j'ai vu beaucoup j'ai vu quelques photos qui ont été prises au mois de janvier et au mois de janvier bon il y a des ciels beaucoup plus enfin apparemment apparemment des ciels beaucoup plus couverts beaucoup plus laiteux et ce qui est ce qui est pas mal aussi puisque après avec le je dirais le pélican qui est blanc puis la poche rouge ça donne aussi des effets sympas mais au mois de février bon voilà ça commence le soleil commence à être beaucoup plus présent et on a des effets de lumière qui peuvent être sympas tu as utilisé un filtre un dégradé de gris sur celle-ci pour le ciel pas du tout pas du tout c'est du brut de capteur pas de j'utilise pas les filtres d'accord j'utilise pas de filtre alors je posais la question parce que le ciel est vachement contrasté c'est pour ça que je posais après j'ai peut-être redensifié en post-production mais il n'y a pas de filtre d'accord le résultat est superbe les fins de journée toujours dans les flous alors voilà donc là il y a enfin j'allais dire des intrus mais il y a il y a des pelicans des pelicans blancs aussi très peu très peu je crois qu'il y en a 4 ou 5 il y a 5 ans il y en avait un et tout le monde se demandait ce qu'il faisait là et puis et puis là enfin moi j'en ai compté sur les 3 jours j'en ai compté à mon avis 4 ou 5 il y en a un peu plus mais qui est très joli aussi je trouve et il se mélange pas l'espèce non ? ah il est comme si c'était si si comme si c'était un frisé il n'y a pas de il n'y a pas de soucis il n'est pas tout seul dans son coin il n'y a pas de harcèlement il ne se croise pas quoi je veux dire ah il ne se croise pas non 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 il ne se croise pas qu'est-ce qu'il a fait et puis ah ben c'était la dernière c'était la dernière c'est pour ça c'était la dernière voilà et ben bravo c'était très joli ben merci très très joli bravo merci merci donc ben si vous avez des questions pour Hervé c'est le moment ou jamais pas trop difficile des questions pas trop difficiles bon ben ça va c'est pas trop difficile c'est bon et par tu vas tourner en janvier Hervé pardon tu vas y retourner en janvier non 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 je disais qu'en janvier apparemment l'ambiance est complètement différente il fait beaucoup plus froid il fait beaucoup plus froid l'ambiance a l'air complètement différente il y a plus de brume il y a plus de ciel de ciel blanc et mais ça donne des ça donne des beaux résultats est-ce qu'il migre non 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 il migre pas non une question très intéressée avec ton van par où tu passes pour y aller alors je passe par l'Italie tu prends tu prends tu prends un bateau ou tu passes par donc donc tu repasses par après par par les Balkans l'Italie l'Italie Croatie Serbie Albanie enfin tout en I un petit bout de Bulgarie et puis la Grèce d'accord au retour on avait regardé si effectivement il n'y avait pas moyen de raccourcir en prenant en prenant un ferry pour pour rejoindre l'Italie et puis en fait il fallait faire tellement de routes pour aller choper le ferry que ça ne valait pas le coup ouais parce qu'en fait là-bas tu es tout au nord de la Grèce en fin de compte tout au nord de la Grèce ouais donc tu es bien à 200 km ou 250 km du bord de mer ouais ouais d'accord et du coup c'est pas vu de prendre l'avion et de louer un truc en place c'est moins écologique ouais bah si si tu veux le gars le gars qui m'emmène avec son bateau la première fois que j'y suis allé c'est ce qu'il m'a dit il m'a dit mais tu faut prendre l'avion alors c'est l'aéroport le plus proche c'est Salonique je crois donc il me dit tu prends l'avion tu vas à Salonique et moi je viens te chercher à Salonique et puis après je t'emmène après c'est pas très très loin quoi mais mais écoute pour ne rien te cacher j'adore me balader dans mon van non et puis toute la région que tu traverses pour aller jusque là elle est belle en plus ah oui elle est belle on a fait quelques retours on a fait quelques stops en Italie c'est pas mal en Croatie en Italie c'est un autre moyen de voyager c'est sûr après c'est sûr si t'as pas beaucoup de temps il est pas à la retraite monsieur est à la retraite donc il a le temps tout à fait et puis pendant qu'il fait ça il est pas en train de faire la queue au supermarché en même temps que toi le samedi matin bien pas d'autres questions bienvenue au club bien 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 et bien alors sur ce on va vous remercier donc pour résumer histoire qu'il n'y ait pas de qu'il n'y ait pas de problème le la prochaine séance technique donc au mois de mai c'est le 23 mai donc et bien on vous attendra tous pour le 23 mai avec notre membre Maggie Rassier qui sera l'invité et je le répète vous pouvez présenter vos photos même si vous n'êtes pas l'invité dans ce cas là quand j'envoie l'invitation par mail bien vous me prévenez que vous avez des photos vous me dites quelle quantité de photos et vous me les envoyez par le moyen qui est expliqué dans le mail ça pose pas de problème et puis pour ceux qui regardent la séance technique sur le podcast sur la chaîne youtube de l'association je vous invite à partager la chaîne de façon à ce que il y ait de plus en plus de monde qui la fréquente et puis d'activer les notifications pour que vous soyez au courant quand on publie une nouvelle vidéo voilà sur ce on vous souhaite une bonne soirée et puis bonne photo d'ici là merci merci beaucoup merci à tous bonne soirée bonne soirée allez